Ce podcast vous est présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Cet été, plongez dans de nouvelles histoires avec l'application Audible. Que vous soyez polar, romance ou coaching, écoutez vos livres audio les pieds dans l'eau. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr slash slate. Les mythologies grecques et romaines ont longtemps fait du destin une évidence. C'est bien pour ça qu'Oedipe n'arrive pas à s'en sortir. L'oracle l'a prévenu que tout allait mal finir. Il essaie d'échapper aux prédictions, de fuir sa ville, Corinthe, ceux qu'il croit être ses parents, Polybémérop, pour ne pas être celui qui tuera son père et épousera sa mère. Mais tout finira pourtant comme prévu. La modernité laisse davantage de place au hasard. Crois-moi au destin. Mais ils sont nombreux encore, ceux qui disent, quand deux personnes se rencontrent, tombent amoureuses, que c'était le destin. Moi, je crois au hasard. Mais cet épisode de transfert reposera la question du destin, de ce qui serait écrit. Un épisode signé Camille Regache. C'est pas une histoire que j'évoque souvent. Et la première fois que j'ai entrepris de le raconter à un ami, c'était après une conversation. On m'avait demandé, est-ce que tu pourrais décrire les cinq moments où tu as été le plus heureux de ta vie ? Et celui-ci était le moment où j'ai perçu peut-être une intensité existentielle, on pourrait dire, quelque chose qui m'a proprement parlé, transporté, alors que j'étais déjà à l'étranger. Donc, qui a provoqué en moi vraiment un transport incroyable. En septembre 2013, j'avais donc 19 ans, j'étais à Paris, je faisais des études de relations internationales à la Sorbonne. J'étais très proche avec un ami, on parlait beaucoup, on avait en passion l'histoire. Et il trouvait que c'était complètement induit d'aimer l'histoire sans être allé une fois dans sa vie à Rome. Voilà. Donc, il m'a dit, il faut absolument qu'on aille à Rome. Moi, j'y suis allé quatre, cinq fois. Je vais te montrer ce que j'en sais. Donc, on avait pris un billet pour la rentrée, quelques jours avant la rentrée. C'était encore un moment où il faisait très beau. En septembre, il y avait un air magnifique. On est parti en avion. Quand on est atterri, déjà, j'ai été immédiatement saisi par la beauté de la ville. On passe souvent, quand on prend le bus, auprès des remparts, des vieux remparts antiques de Rome, donc rouge, surmonté de pain parasol. C'est évidemment, enfin, immédiatement charmant. Et ça m'a mis dans les meilleures dispositions du monde, affectivement, parce que j'ai été immédiatement ému par la beauté de la ville. Avant cette formation en relations internationales, j'avais passé deux années en prépa. Et j'ai passé l'année d'après à beaucoup travailler parce que j'avais deux formations en parallèle, donc une formation d'histoire et une formation de relations internationales. Et c'était pour moi les vraies premières vacances que je m'autorisais. Donc, j'avais l'impression, déjà, d'être dans une forme de répit. J'avais moins envie de travailler cette année-là qui s'ouvrait et je vivais un peu comme dans un été permanent depuis juillet. Vraiment, je prenais mon temps. J'étais maître de mon temps. Et c'est un moment un peu particulier de ma vie dans lesquels j'étais de plus en plus libre. Ça faisait un an que j'étais à Paris. Je commençais à m'assumer de plus en plus, mais enfin, j'avais bien du mal à dénoter, enfin, m'accolé à, disons, une quelconque identité de genre et encore moins d'orientation sexuelle. J'étais donc aussi au seuil de cet événement qui a commencé en fait réellement avec Rome. Donc, on arrive à Rome. On dépasse les remparts d'Adrien. C'était très beau. On passe par des basiliques. Enfin, c'est Rome, quoi. C'est toujours un peu too much, quoi. C'est juste sublime. Partout, on voit des vestiges d'anciens films. Tout ça, c'est très, évidemment, c'est de l'archétype, c'est très cliché. Mais moi, j'adore tous les films de Fellini, etc. Donc, j'étais vraiment mais ravi. J'avais l'impression de voir une sous-ville. Enfin, il y avait quelque chose de l'ordre de la ville palimpsestre, quoi. Enfin, quelque chose, une ville sous la ville, vraiment, avec des souvenirs comme si j'avais vécu, alors que pas du tout. J'avais déjà l'impression en quelque sorte d'une familiarité ou d'une intimité avec la ville. Et puis, il faisait très beau. L'air circulait. On a pas mal circulé. On a beaucoup marché, en fait, avec nos sacs. On a voyagé les très légers. Pour six jours, on avait pris juste des gros sacs à dos. On était fatigué, passablement fatigué, alors que le soir tombait, on a été manger un bout. Et on est revenu à l'auberge de jeunesse. Il y avait quatre ou cinq lits. De chaque côté du mur, il y avait une grande fenêtre centrale dont les volets n'étaient pas fermés. Et donc, la lumière de la lune filtrait au travers de la fenêtre. Alors, on voit des formes dans les lits qui s'agitent. J'essaie de voir si on ne travaille pas grand monde. J'observe les lits. On avance, on avance. Moi, je suis le deuxième lit en partant de la fenêtre. Et donc, on s'installe, on fait le moins de bruit possible dans une espèce d'ambiance oitée, mais en même temps assez difficile parce qu'il ne faut vraiment pas faire de bruit et il faut être très discret. Et je me retourne et je vois, je suis, l'œil attiré par la lumière, le rayon de lune filtré à travers la fenêtre et s'échouer sur une partie du bas du lit, quasiment en face de moi, c'est-à-dire en face tout près de la fenêtre. Et en fait, il éclaire le bas du corps et il y avait le pied, son pied qui dépassait. Je ne saurais pas décrire son pied, ce n'était pas un pied très particulier, mais je me suis dit immédiatement, j'avais envie de savoir qui était cet homme au bout du pied. et je voyais vraiment le pied dépasser du drap. Il était énigmatique, il était posé là et on avait forcément envie de soulever le drap, en tout cas de savoir ce qu'il y avait dessous. Ça fait penser un peu à ce que disait Barthes. L'érotisme, c'est l'éventualité d'un entrebaillement. Il y avait cette dimension-là, c'est-à-dire que quelque chose dépassait. Et là, en l'occurrence, c'était un bout de chair exposé à la lune, à savoir son pied qui était très beau, c'est rare les beaux pieds. Généralement, ce n'est pas forcément très attirant. Moi, ça ne m'attire pas, en tout cas. Mais là, la lumière blanche de la lune transformait ce pied en une sorte d'objet d'art comme s'il était déjà disposé au regard de quelqu'un qui serait attentif à sa beauté. J'étais assis le long de ce mur et je regardais ce pied et je me disais c'est fou parce qu'il y a quelque chose d'irréel dans la présence de ce corps. Je ne sais pas pourquoi, ça a pris une dimension hyperbolique immédiatement pour moi. J'ai trouvé la vision extrêmement apaisante et picturale où, en plus, on était à Rome. Donc, évidemment, j'avais été sensibilisé toute la journée au Beaux-Arts et à la beauté antique de la masculinité romaine. Je ne sais pas si je me suis tout de suite dit qu'il m'apparaissait comme une statue, mais il y avait une circulation entre la ville et ce corps qui était comme une forme de butin esthétique de ma journée. J'ai mieux dormi que ce que j'aurais pensé et puis le lendemain, quand je me réveille, il est déjà ressorti de son lit. Alors, je me dis que je suis un peu imbécile, mais je vais me lever aussi. Je vais dans les sanitaires et donc, il sort de la douche. Quand j'étais assis dans mon lit et que j'ai regardé, j'ai retenu son corps, alors oui, une partie de son corps, la forme de son corps et ça concordait. Il n'était pas très grand, il était charpenté, pour autant mince. Il y avait une forme de douceur dans son corps, quelque chose qui dégageait de doux, de profondément doux. Je suis en train de me laver les dents, on ne se connaît pas, je lui dis bonjour. Évidemment, je suis tout intimidé. Il me dit bonjour et puis il retourne dans la chambre, tout à fait normal et je me dis vraiment, t'es un imbécile, de toute façon, c'est mieux que ça reste un objet de désir et il est reparti dans la chambre. Je crois que ce matin-là, on ne s'est pas reparlé, on s'est reparlé le lendemain matin. C'est seulement le lendemain matin où je me suis dit une fois de plus, vraiment, t'es trop bête, il faut que tu lui parles parce qu'au moins que tu saches un peu qui est cet homme au bout du pied, à savoir qu'est-ce qu'il fait dans la vie, comment il s'appelle. Voilà. Alors, le lendemain matin, on se parle un peu, à table, dans le réfectoire de l'auberge de jeunesse. Il était seul à sa table. Je me suis mis à côté de lui, il y avait mon ami, on était dans la même chambre et ça donnait une justification pour que ça ne ressemble pas à du harcèlement, ce que je ne voulais pas, évidemment, que ce soit. Et du coup, on a commencé à parler. Bon, évidemment, il y avait mon ami qui, lui, ne voyait pas du tout s'il se tramait. Donc, lui, toute bonne nature qu'il est, au beau matin avant de partir au Vatican, il est saint comme un ange. C'est lui qui lui pose la question comment il s'appelle et il répond Léo. Et je ne sais pas pourquoi sur le moment, ça m'a fait un effet un peu de choc. C'est un nom très commun, Léo, mais pour moi, c'est un nom qui signifie, qui est intimement associé à l'enfance et à la simplicité de l'enfance. C'est un mot en trois lettres, très ouvert, tout en voyelle, tout en lumière, qui symbolise à la fois le lion, mais aussi quelque chose d'accueillant, de convivial. C'est un prénom que j'aime bien, qui est très courant. Et quand il m'a dit Léo, vraiment, je me suis dit que ça aurait des conséquences. Ce nom ne pouvait pas mieux tomber comme le fait que nous entrions dans cette chambre et que j'assiste à ce spectacle d'un corps dédié à la lumière de la nuit. Donc, Léo, c'était parfait. Ça tombait bien. Ça tombait vraiment bien. On ne se dit pas ça souvent quand on apprend des prénoms, mais là, ça tombait bien. On se parle un peu de Rome. Pour l'instant, on n'est pas très personnel. Il nous dit voilà ce que j'ai fait, on lui dit ce qu'on a fait, il nous conseille des trucs, on lui conseille des trucs. Moi, je suis un peu extérieur à ça et puis je le vois comme une forme de spectacle. Je ne sais pas pourquoi, je suis attiré. Et donc, on se sépare sur ses bonnes paroles, on passe encore une bonne journée. Je dois admettre que ça a rendu Rome beaucoup plus vivable et beaucoup plus agréable de savoir que le soir, probablement, en tout cas, j'espérais, sinon j'aurais été absolument frustré, il serait là. Mais comme il n'y avait personne, j'espérais secrètement qu'il reviendrait souvent à l'auberge de jeunesse. Puis, il avait l'air sérieux et pas hyper fait tard. Donc, je me disais qu'il devait sans doute avec un peu de chance être casanier, un peu de chance pour moi. Et par conséquent, j'écourtais un peu les soirées dans les rues de Rome. Moi-même, je suis plutôt matinal que fait tard ou nocturne. Donc, je revenais souvent. Et le soir, on décide, pendant que mon ami est en train de lire, on décide avec Cléo d'aller prendre un verre. Et là, donc, on parle plus de nous. On s'assied, je lui demande d'où il vient, tout simplement. Il est né en République dominicaine, il a fait ses études aux Etats-Unis, il est américain, ce qui fait qu'on parle anglais. Il a fait des études de droit. Alors, en plus, c'est vrai, pour le coup, j'ai pu le vérifier après. Je croyais que c'était pas vrai sur le moment, mais en fait, si c'était vrai, il a fait des études à l'école de droit d'Harvard. Non, mais parce que ça pouvait être un truc d'esbrouf. C'est-à-dire, moi, j'ai étudié le droit à Harvard, c'est la meilleure école dans cette discipline du monde, donc ça semble trop beau pour être vrai. Et puis, le type est beau comme un dieu, en fait. Il est souriant, il a les yeux en amande, il a des faussettes, il est légèrement barbu, il a un teint un peu allé. Mais vraiment, il est magnifique, il est absolument magnifique. Et en plus, il colle absolument à son prénom, c'est-à-dire qu'il a un sourire aussi simple que l'enfance. Donc, il est immédiatement charmant, solaire, il n'y a pas une ombre au tableau, si ce n'est, qui me explique un peu qu'il est parti en République dominicaine, fâché avec son pays, pour l'instant, il ne dit pas pourquoi, vraiment, il me dit simplement qu'il avait des problèmes avec sa famille, et puis qu'il est allé s'expatrier, faire des études aux Etats-Unis. Voilà. Et donc, il était en train de finir ses études. Moi, je lui explique d'où je viens aussi, voilà, et c'est assez, c'est un échange, j'en reviens avec le côté à la fois, j'ai un peu brisé le vernis, en même temps, je me dis, il n'est pas du tout homosexuel, ce garçon, de toute façon, je ne l'attire pas, et rien ne se passera. Et puis, il m'avait dit, aussi pendant cette conversation, qu'il partait le surlendemain, ce qui ne me faisait pas du tout plaisir, sans pour autant que, évidemment, je lui ai témoigné d'une quelconque façon, je lui ai dit, ah oui, très bien, tu reviens aux Etats-Unis, il lui ai dit, bah oui, justement, pour finir mes études, bravo, etc. Bref, toutes les amabilités habituelles. Le lendemain matin accentue cette, oui, cette déception, puisqu'il n'est pas là au réveil, il est parti profiter de sa dernière journée à Rome, ce qui est très compréhensible, et je le comprends, et évidemment, je n'ai rien à dire, et puis bon, le dernier soir, je me demandais si on allait se reparler, mais il était déjà couché, c'est vrai qu'on était revenu tard, je m'en voulais un peu, mais en même temps, bon, c'était un voyage, on ne se devait rien, je me couche, avec le regret quand même qu'on n'ait plus aucun contact, j'étais endormi, et je guettais, enfin, j'étais dans un semi-sommeil, je guettais l'instant où il devait partir, avec l'espoir peut-être qu'il y aurait un signe ou quelque chose, et puis, je me suis endormi, et je ne sais pas comment l'expliquer, mais à un moment donné de la nuit, j'ai senti une forme s'approcher de moi, j'ai entendu que ça bougeait un peu sur ma table de chevet, et j'ai comme senti un souffle dans mon cou, que j'ai interprété plus tard comme étant le dépôt d'un baiser, mais peut-être que je l'avais rêvé, et quand je me suis réveillé, quand j'ai repris conscience, j'avais le regard flou, et mon regard s'est posé sur la table de chevet que j'avais entendu bouger, et là, il y a un livre, un guide touristique qui ne m'appartenait pas du tout, qui était le sien, et à l'intérieur duquel se trouvait un mot, un mot qui disait « si tu veux qu'on se revoie, ce sera avec plaisir », une adresse mail, donc son nom complet, je ne connaissais que son prénom, et un numéro de téléphone américain. Et je dois dire que j'étais au fond de mon lit, à 8h du matin, dans une ville que j'adorais, j'avais ce premier témoignage d'intérêt réciproque, et vraiment ce mot, si tu veux, qu'on continue de se parler, malgré la distance. Et j'étais ravi. Et j'ai décidé de ne pas donner suite. En fait, je me dis « trop bien, mais trop tard », parce qu'on était trop loin, parce que, oui, j'avais désiré, mais ça ressemblait un peu à une forme d'amour de vacances, enfin, en tout cas, de désir de vacances, pas d'amour de vacances. Oui, la perspective de le revoir était alléchante, mais je ne pouvais pas du tout aller le voir aux Etats-Unis, je n'avais pas les moyens pour ça. Lui, peut-être, aurait-il les moyens de venir en France, mais enfin, je n'avais vraiment pas envie de commencer une relation à distance, ça aurait été trop compliqué. Il aurait fallu, à mon avis, qu'on se déclare nos flammes en vrai, à Rome, enfin, avant. Et puis, c'était un peu ridicule de déclare... Enfin, ridicule. Ça aurait été un peu incongru. Je me dis « c'est dommage, c'est trop tard, en même temps, c'est bien que ce soit trop tard ». Et tout de suite, je me suis dit « il me l'a donné maintenant, sur son départ, peut-être pour garder un contact, mais aussi pour faire en sorte qu'il n'ait pas du tout à affronter mon désir. » Et je me dis « c'est bien comme ça aussi ». Enfin, il a pris cette décision-là et il veut fabriquer un beau souvenir, me dire que je ne me suis peut-être pas trompé dans mon désir, que peut-être il était réciproque. Il pouvait même trouver à s'exprimer mutuellement, mais que c'était trop tard, qu'il était reparti dans son pays, que j'allais repartir dans le mien et que c'était terminé. Je rentre à Paris, on est début septembre, je fais donc ma rentrée avec plein d'amis de ma formation, je suis très heureux et je mets un peu cette histoire de côté, elle ne recouvre pas grand-chose, je fais peu de progrès dans ma vie personnelle, mais pour moi, je continue de dire « je ne suis pas spécialement homosexuel, j'ai des expériences, des désirs, mais pour l'instant, je ne sens pas spécialement si je veux dire révéler, même si ce n'est pas ça, je ne sens pas assumer à moi-même. Je rêve de Rome et je rêve un peu de lui, j'ai encore le mot, j'ai encore le numéro américain de Léo. Je vis ma petite vie tranquillement et en mars, on me dit « vous allez à Los Angeles ». J'étais pris pour faire un stage au consulat de France à Los Angeles dans les services culturels. J'adore le cinéma, donc moi, vraiment, c'était le stage de rêve. J'avais raison de penser ça puisque c'était vraiment un stage de rêve et ça s'étendait donc de mi-avril à mi-juin. Il faut savoir que j'avais déjà été aux Etats-Unis auparavant, que c'était un pays que je connaissais puisque j'y avais vécu pas longtemps, mais dans le cadre d'un échange scolaire avec un correspondant en Caroline du Nord. Donc, c'était un pays assez familier, en tout cas côte est, puisque j'étais en Caroline du Nord, j'avais visité Washington, New York, etc. Mais, côte ouest, je ne connaissais rien. C'était la Californie. Alors, bon, évidemment, comme, une fois de plus, j'ai cette culture patrimoniale dont je parlais pour Rome, je suis arrivé à Los Angeles avec les mêmes a priori, la sous-ville, tout le sous-texte culturel de la ville, les lieux iconiques, l'observatoire de la fureur de vivre, enfin, tout ce qui est associé à Vénice, par exemple, aussi, associé à l'image de Brando, évidemment, Hollywood, toutes ces choses très normales et très communes, quoi. Mais, en même temps, c'était un plaisir de prendre une place à l'intérieur de ce monde-là, quelque part, même si c'était du côté administratif, pour voir ces relations. Et je dois dire que je n'ai jamais pensé à Léo à Los Angeles. Mon quotidien, c'est un quotidien pas très laborieux, travailleur, mais pas très laborieux, puisque je commence vers 9h30, je finis vers 17h30, donc j'ai beaucoup de temps avant, étant donné que le soleil se lève très tôt en Californie, moi je suis réveillé très tôt, je finis à 17h30, après il y a des soirées éventuellement qui sont organisées, il faut avec les stagiaires, on va se faire un cinéma, dans la vieille cinémathèque d'Hollywood, on va dans des vernissages, enfin c'est une vie rêvée pour qui aime l'art, parce que mes soirées, c'était une alternance de discussions ou de visites artistiques, donc je ne pouvais pas rêver mieux, c'était juste comme si je récoltais un peu tout le travail ou les bénéfices du travail que j'avais effectué depuis mes années de prépa et que je n'avais jamais vraiment cessé de faire, sauf cet été où j'étais allé à Rome. À la fin de mon stage à Los Angeles, j'avais prévu d'aller à San Francisco avec un ami, mon correspondant. On allait rester une semaine à San Francisco, donc je me réservais vraiment tout ce qui était visite de la Californie du Nord, en tout cas autour de la région de San Francisco pour plus tard. Je visitais, je sortais un peu de Los Angeles, pas trop, c'est une ville que j'ai beaucoup parpenté pour le coup et je me suis beaucoup concentré sur la ville. Et donc j'étais un beau jour en train de me concentrer sur cette ville et j'étais dans mon quartier préféré qui est Downtown, qui est le quartier central de Los Angeles, quartier des affaires qui a été beaucoup réaffecté, beaucoup réaménagé et dans un lieu très particulier qui s'appelle le Grand Central Market. C'est un quartier dans lequel je traînais beaucoup parce qu'il y a le musée d'art contemporain, parce qu'il y a le Walt Disney Concert Hall, parce que le Grand Central Market qui est le lieu, une sorte de grande halle sous laquelle se regroupe plein de restaurateurs et dans laquelle convergent tous les hipsters de mon acabit, tous les gens qui prennent des brunchs dimanche. C'est comme ça, j'y allais souvent parce que c'était très agréable. Il y avait une partie du consulat qui y allait d'ailleurs. Il y avait toute une société d'expatriés et puis il y avait les locaux. On est à deux semaines de mon départ et là, au Grand Central Market, à un stand, je vois Léo. D'abord, je ne comprends pas. Ensuite, je me frotte les yeux, je regarde. C'est bien lui. C'est bien lui qui est là. Et je ne me dis rien. Sur le moment, je suis juste happé par sa présence. C'est juste incroyable. Los Angeles, c'est une ville qui a plus de 10 millions d'habitants. Il y a mille lieux de sociabilités où se retrouver et une fois de plus, je le retrouvais sur mon chemin à plus de 11 000 kilomètres de distance de Rome alors qu'il n'était pas censé être là, alors qu'il n'est resté au Grand Central Market que j'ai une heure, moi aussi. Il est là et je vais le voir. Il me reconnaît immédiatement. Il se rappelle de mon prénom, je me rappelle Lucien, on ne parle aucune gêne, vraiment. On était tous les deux ravis de se voir. Lui, un peu à l'américaine, me fait un hug. C'était la première fois qu'il me faisait un hug, qu'il me prenait dans ses bras. Moi, évidemment, en bon français, je lui rends ce hug à la fois un peu gêné, en même temps, sachant que c'est un rythme de sociabilité commun, en tout cas, pour notre génération aux Etats-Unis. Et je suis éberlu, je suis sidéré de le voir là. Je suis sidéré de le voir là et j'avais donc l'impression d'être confronté à quelque chose de providentiel et d'absolument improbable. Improbable. Je le revoyais là. À la suite de ça, on a mangé un peu ensemble et alors il me le dit. Il me dit qu'il a fini ses études et qu'il a été engagé dans un cabinet d'avocats d'affaires à Los Angeles. Et que donc, il est là, il a pris ses pénates à Los Angeles depuis quatre mois à peu près. Et que je n'en étais pas conscient. En réalité, il avait été là tout du long et je ne l'avais jamais croisé. Et j'ai eu l'opportunité de le croiser. Et je me dis, là vraiment, cette opportunité-là, je vais devoir la saisir. Je le trouvais infiniment beau. Cette fois-ci, je le voyais en plein dans la lumière de Californie. il ne m'était pas apparu la nuit suggérée par son pied. Il m'était apparu complètement lui-même. J'avais l'impression de retrouvailles. Et c'était pour moi un sentiment exceptionnel de joie, en fait. Parce que j'avais le sentiment de faire revivre à la fois la potentialité de notre histoire et un peu de la vieille Europe que j'avais aimée à Rome, en plein milieu du soleil et du stuc californien. je me disais que cette fois-ci en terre étrangère et accompagné de personnes pour me voir, j'aurais pu peut-être m'abandonner à la première romance homosexuelle de ma vie. Je sais qu'il me désire, enfin en tout cas qu'il désirait qu'on continue de se parler et je suis à peu près sûr que rien ne nous retient pour qu'on puisse vivre une petite histoire. Le drame, plutôt, ce n'est pas le temps que j'avais passé à Los Angeles où je ne l'avais pas vu. Le drame, c'était plutôt le temps à venir. Le temps à venir très limité, deux semaines où j'allais pouvoir profiter de lui. Dans l'annexe à la domination masculine de Pierre Bourdieu, Pierre Bourdieu dit que l'amour, c'est une série continuée de miracles, ce qui est une définition très belle, je trouve, de l'amour. Et là, en fait, j'ai envie de dire que cette maxime s'applique de deux façons différentes. La première, c'est de dire que le miracle, en fait, c'est d'avoir pu le rencontrer, c'était un premier ordre de miracle, à la fois à Rome, puis de le retrouver à Los Angeles. D'autre part, une fois qu'on s'est retrouvé, il y a eu un miracle, une série de miracles sur le fait qu'on s'est infiniment bien entendu et qu'il représentait pour moi, et je l'ai su quelques jours après, moi pour lui, une première étape vers une forme d'émancipation. Et donc, on a constitué l'un pour l'autre, vraiment. On s'est en tout cas connus et on a interagi dans une série continuée de miracles. D'abord, il m'invite à boire un verre le lendemain. À West Hollywood, c'est vraiment le quartier gay de Los Angeles. Et alors, lui comme moi, on n'est pas tout à fait à l'aise avec notre homosexualité. Alors lui, bon, je ne veux pas, c'est la raison pour laquelle il s'entendait mal avec sa famille de République Dominicaine, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il n'avait pas réussi à s'avouer son homosexualité. Et puis, quand il l'a fait, ça a été très très mal vu. Donc, il a quand même un rapport très contrarié à son homosexualité. Il avait de la difficulté à l'admettre. D'où la nécessité pour lui de s'expatrier. Une fois de plus, il n'a pas été étranger à lui-même en terre étrangère. Quant à moi, je n'associais pas une identité affective à une identité politique. Bon, et il me donne rendez-vous dans West Hollywood, qui est quand même le quartier gay, donc dans lequel il y a des revendications identitaires très fortes de la communauté gay, de son caractère politique, de son utilité dans la protection et l'acquisition de nouveaux droits. Donc, c'est forcément un lieu aussi avec des sociabilités très particulières, très locales. Et moi, je n'étais pas du tout habitué. Alors, on a été dans un bar gay et bon, il était 19h, on commence à prendre un verre et pour tous les deux, je pense qu'on était un peu dépassés par le dispositif parce qu'on était tous les deux très gênés, on n'arrêtait pas de se rasseoir sur notre chaise, on était vraiment comme deux enfants devant l'extraversion générale de l'homosexualité qui était autour de nous et qui, pour nous, n'avait pas du tout été notre propre parcours. Mais le temps passe, ça le collait dans. Et bon, j'attends qu'il me demande d'aller chez lui, ça devient de plus en plus inéluctable, je le sens. Lui aussi, je pense. Et bon, au bout du deuxième ou du troisième verre, je ne sais pas, en plus, je buvais très peu à l'époque, donc il m'en fallait assez peu pour être beaucoup plus joyeux que d'habitude. Il me dit « Est-ce que tu veux partir chez moi ? » Et évidemment, je lui dis oui, mille fois oui, un sentiment de libération, enfin vraiment de défaire un nœud qui avait été noué et que j'avais cru pouvoir nouer définitivement il y a huit mois avant. Et donc, on se dirige vers le parking. Là, j'ai quand même un doute parce que je suis un étranger dans un pays que je ne connais pas. Il me demande de monter dans la voiture, j'ai toujours un peu cette inquiétude. Après tout, il pourrait me vouloir du mal, ça pourrait être un psychopathe, je ne sais pas. Il me dit « Est-ce que tu veux rentrer dans la voiture ? Est-ce que ça va ? » Je lui dis « Oui, bien sûr, je rentre dans la voiture. Tout va bien. Je me réconforte et il s'arrête à un feu et là, bim, évidemment, dans la voiture, il m'embrasse. Vraiment à l'américaine, le baiser dans une voiture sous les palmiers de Los Angeles. C'est vraiment la scène des feux de l'amour. Et je suis... Il le fait vraiment à l'américaine, à cette notion du date que moi, je n'ai pas du tout sentimentalement. C'est-à-dire, il s'assure de mon consentement en se retirant comme ça, en me regardant et en me disant « Is it OK ? » Et moi, du coup, je dis « Bah oui, tout va très bien, je me suis laissé faire. » À ce moment-là, la surprise, j'ai un peu coupé. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sûr qu'on veut faire ça ? Oui, en fait, huit mois de ma vie ont visiblement conspiré contre moi pour que j'entre dans cette voiture à Los Angeles. Donc, allons-y. Je ne savais pas où j'allais. Le lendemain, je travaillais. Tôt, en plus, j'avais une réunion, je n'avais rien pour me changer. J'étais un peu hébété par l'alcool, gentiment éméché. On avait tous les deux beaucoup de désirs et je m'apprêtais à visiblement passer la nuit chez quelqu'un, en fait. Et donc, la nuit se passe. C'est une nuit mais vraiment absolument merveilleuse. Et je me réveille le lendemain, cette fois-ci, en me disant je dors dans son lit. Ça faisait quand même huit mois que je n'avais pas pensé que c'était possible. J'y étais enfin. Il aura fallu parcourir 11 000 kilomètres et bénéficier d'un certain nombre de miracles pour que ce soit le cas. Mais enfin, j'y suis. Je me réveille. Je ne sais pas trop où j'en suis. Je lui dis que je suis hyper heureux, qu'il va falloir que j'aille au travail, néanmoins, qu'on m'attend et que si je ne suis pas là, évidemment, mes responsables vont être morts d'inquiétude. Il me dit bien sûr, pas de souci. Du coup, douche. Je n'avais aucun vêtement, donc il me donne les siens. Autre scène de contentement absolu, il me donne, il me prête sa chemise. J'étais ravi parce qu'en plus, sur ses chemises, il y avait peu ou prou son odeur. Et donc, ça a prolongé cette expérience de la nuit. Et puis, il me dit je te raccompagne, ski à Los Angeles, équivaut quand même un peu au pro, une demande de mariage aussi. Il faut vouloir défier les embouteillages à Los Angeles. Il faut vouloir être emprisonné, enfermé, dans une voiture avec quelqu'un, sans échappatoire, dans un être pollué aux particules fines, dans la chaleur, dans l'enfer de la chaleur de Los Angeles. Il faut le vouloir. Et donc, supporter la présence de quelqu'un en plus, moi, je me dis, c'est quand même preuve que je ne l'ai pas exaspéré cette nuit. J'étais, comme quelque part, assermenté dans une volonté de le revoir, de se revoir, de nous reparler. Et ça, c'est fait. Pendant les deux semaines qui ont suivi, on s'est vus tous les soirs. Alors, tous les soirs, non. Mais la plupart des soirs, il y avait des soirs où j'avais des obligations professionnelles. Mais ils venaient me chercher enfin, vraiment, il était vraiment l'homme le plus doux qu'on puisse imaginer. Il m'a montré un tas, évidemment, de lieux que des petits cafés paumés de Sunset Junction, hyper chouettes, des cabaret bars. Il savait que j'ai joué du saxophone et donc, il a été très attentif à cette dimension. Il m'a amené voir des concerts de jazz. Il savait que mon film préféré, c'était « Melo Land Drive » de David Lynch. Je n'avais pas eu la possibilité puisque je n'avais pas de voiture d'emprunter cette route. Et c'est la nuit, on emprunte cette route très sinueuse à l'image du film et on s'arrête sur un promontoire d'où l'on voit la ville et c'est Los Angeles la nuit, donc cette image extrêmement célèbre de la ville infinie, ce quadrillage apparent, l'océan qui la borde au loin et on s'arrête là sur le bord de la route. Il fait très bon, le vent frais revient un peu du désert et de l'intérieur des terres vers l'océan et on reste ensemble je ne sais pas combien de temps à discuter, juste allongé sur un drap, à voir la ville, à voir le ciel, à voir la côte californienne. La durée très courte qui nous restait à vivre ensemble a beaucoup joué en notre faveur puisque cela a créé un effet d'exception. On savait qu'on allait en sortir de cette période donc on pouvait se permettre de la vivre pleinement et d'un autre côté on était condamnés à ne plus se voir. On était condamnés en tout cas à se séparer géographiquement. J'ai eu l'opportunité à la fin de mon stage d'avoir un nouveau stage à Los Angeles mais je devais finir mes études. C'était impensable, il l'a très bien compris. C'est-à-dire que le choix de ne pas rester était contrebalancé par le choix de m'assumer pleinement dans mon homosexualité. Les conséquences portées par cet événement étaient tellement durables que présent ou absent de Los Angeles, j'allais pouvoir en prolonger quelque part le sentiment d'affinité et d'élection de l'amour d'un homme que j'ai visiblement aimé moi aussi de façon durable. C'est-à-dire en fait d'une certaine façon je savais qu'on allait accepter tous les deux la rupture à la fois parce que ça permettait de rendre exceptionnelle cette période en même temps parce que ça permettait d'aménager une forme de vacances c'est-à-dire de retrait, de repli que j'allais pouvoir prolonger à l'infini et à partir de laquelle j'allais pouvoir me construire effectivement. me construire dans la durée. Donc ces derniers jours ne sont pas du tout dramatiques au contraire on le vit comme un moment une fois de plus irréel et plus on approche du terme plus on est paradoxalement heureux enfin heureux d'une sorte de bonheur d'un bonheur de s'être trouvé. Je me sens au seuil d'une nouvelle vie lui aussi tout est plus clair tout est plus lumineux on s'est un peu éloigné de la nuit romaine dans laquelle on s'était rencontré et c'est Léo qui est venu m'amener le dernier jour à l'aéroport. Je devais donc partir pour une semaine pour aller avec mon ami américain mon correspondant à San Francisco où j'allais le rejoindre on avait loué une maison et donc j'arrivais en avance dans la ville et puis lui il me rejoignait dans la journée. C'était tôt le matin mais le soleil luisait déjà Léo donc vient me chercher en voiture je dis au revoir à mes hôtes avec une légère affusion je ne suis pas quelqu'un de très effusif mais enfin c'était très émouvant et ça commence à être très dur évidemment dans la voiture les choses se concrétisent je vais donc à LAX cet aéroport mythique cette espèce on passe près du terminal international on va vers le terminal des vols domestiques à côté de nous il y a cette espèce de bâtiment en forme de soucoupe rétro qui a été construit dans les années 50 enfin qui est très étrange j'avance dans l'aéroport avec lui avec Léo qui m'accompagne jusqu'à la zone d'embarquement et d'abord je ne sais pas comment le quitter alors très matériellement c'est-à-dire je ne sais pas si je dois le prendre dans mes bras si je dois l'embrasser ça pose un problème lui il a toujours un rapport contrarié à son homosexualité moi je n'ai jamais embrassé un garçon en public et pour la première fois de ma vie je vais le faire c'est toujours difficile il faut comprendre que on ne peut pas je trouve accomplir un témoignage d'amour gestuel homosexuel sans que cet accomplissement recouvre une dimension politique politique au sens où forcément ça ne constitue pas apparemment quelque chose de normal ou en tout cas d'incorporer l'homosexualité que les gens regardent deux filles qui s'embrassent deux garçons qui s'embrassent les gens regardent j'ai du mal à les condamner c'est socialement incorporé mais c'est vrai que du coup c'est très difficile à vivre c'est très difficile à vivre pour les gens qui veulent s'embrasser je ne suis pas quelqu'un d'affecteur mais là en l'occurrence j'avais vraiment envie de l'embrasser et donc on s'est embrassé et je dois dire c'est la seule fois de ma vie je crois où j'ai embrassé quelqu'un sans vraiment me soucier en oubliant pendant que j'étais en train de le serrer dans mes bras en oubliant complètement ce qu'il y avait autour de moi j'avais l'impression de fondre vraiment c'était un sentiment de fusion à l'instant même où on a rompu notre accolade il y avait quelque chose de nouvellement créé chez moi de renouvelé de profondément ouvert et maintenant il s'agissait de rompre en fait là on se dirige vers la zone d'embarquement je me retourne vers lui il me fait au revoir de la main je vais dans la file je me déshabille j'enlève mes chaussures voilà je me déshabille pour l'agent de sécurité mais pas pour lui c'est fini je remets mes vêtements je me retourne une sorte de vitre derrière et il est derrière la vitre à me regarder à ne pas pouvoir profiter maintenant de cet instant qui a duré de cet instant deux semaines dans laquelle on a été infiniment heureux c'est terminé ce temps qui durait cette barrière de verre entre nous matérialise le fait que je ne pourrais plus l'atteindre et que je pourrais seulement le voir il y a presque déjà un souvenir qui est là je le vois déjà mais je ne peux plus l'entendre je ne peux plus l'atteindre et il est nimbé de la lumière de Los Angeles sa lumière du jour des reflets de la vitre se posent sur lui j'ai du mal à distinguer son regard il n'est déjà plus qu'une forme un peu anéantie un peu suggérée cette fois suggérée par un éclat de lumière où la première fois où je l'avais vu il était juste une forme suggérée par un pied transfiguré par une statue par la lumière de la lune romaine et j'ai continué en fait je suis allé vers l'avion j'ai vraiment douté à un moment donné je me suis dit que cette barrière était trop cruelle que je n'avais pas suffisamment imploré une quelconque providence pour qu'une fois de plus j'ai la possibilité de revivre tous ces miracles que tout s'était refermé derrière moi et que j'étais plus maintenant exposé qu'à un futur que je m'étais choisi mais que je risquais aussi de regretter un bonheur passé il y a cette phrase à la fin de non ça n'est pas du tout comparable évidemment mais cette phrase à la fin de Des Hommes de Laurent Mauvignier qui dit que enfin on se demande des fois pourquoi vivre quand on sait que c'est trop tard et je me demandais dans quelle mesure c'était pas un peu trop tard et que j'avais été peut-être trop insensible à ma fortune j'avais été très chanceux très chanceux je prends je prends cet avion qui décolle vers le nord qui longe la côte californienne que je vois pour la première fois dans une sorte de sidération quasi psychique d'abord d'habitude j'ai toujours peur de l'avion cette fois-ci j'ai pas du tout eu peur j'étais à la fois nimbé de joie en même temps nimbé de tristesse dans une forme d'intensité sans précédent pour moi d'intensité émotionnelle sans précédent et puis tout s'est enchaîné dans une sorte de cavalcade symbolique en fait des éléments autour de moi je touchais à proprement plus par les terres j'étais quelque part dans le ciel plus aucune terre sous moi j'avais la côte californienne magnifique à la fois émeraude et sablonneuse à ma droite le pacifique déployé à ma gauche comme saint de lumière vraiment argenté et vraiment sublime on survole le bas de la côte de la baie de San Francisco et soudainement je regarde par mon hublot je sais qu'on va atterrir on a baissé et on survole les marées salants de la région c'est des marées rouges et le ciel se reflète dedans presque parfaitement parce que l'eau est immobile évidemment et donc en haut j'ai un ciel bleu en bas j'ai une sorte de ciel rouge j'ai l'impression d'être à ce moment là j'ai l'impression d'être entouré dans le ciel j'ai l'impression d'être entouré du ciel j'ai l'impression d'être au centre d'un entrelac de lumière d'être dans une sorte de conclusion absolue en fait d'être dans un monde autre de l'ordre de la providence maintenant envoie deux ciels l'un contre l'autre pour te dire que cet état d'irréalité qui culmine maintenant va immédiatement se terminer et le générique tomber et la piste d'atterrissage en fait arrivait et j'ai atterri et c'était fini d'atterrissage Sous-titrage ST' 501 Ce podcast vous a été présenté par audible.fr Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Cet été, plongez dans de nouvelles histoires avec l'application Audible. Que vous soyez polar, romance ou coaching, écoutez vos livres audio les pieds dans l'eau. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr slash slate.